Quelles sont les trois méthodes pour équilibrer notre mental selon l'Ayurveda ? Je suis Rita de la chaîne Ayenato, de la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de Naturopathie et aujourd'hui je voudrais vous spécifier comment est-ce qu'on peut agir sur le mental selon l'Ayurveda. Je vous ai fait déjà pas mal de vidéos sur la nutrition, sur des règles d'hygiène de vie comme le sommeil et d'autres d'activités physiques par exemple et tout ça, ça va agir surtout sur les doshas du corps même si ça agit sur le mental et les doshas du corps je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, ce sont Vata, Pita et Kappa Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, il y a une quiz dans la description de la vidéo pour vous expliquer tout ça. Je vous ai expliqué dans cette vidéo précédente aussi que quand le mental est déséquilibré ce n'est pas Vata, Pita et Kappa qui sont impliqués, c'est Rajas et Tamas, les doshas du mental. Et donc là je voudrais reprendre un peu mon texte de l'Ashtangri Daim qui va dire noir sur blanc, quels sont les traitements qu'on peut utiliser pour agir sur le mental parce que la nutrition elle va avoir indubitablement un impact sur le mental, le sommeil aussi, toutes les règles d'hygiène de vie mais dans les textes ayurvédiques on a très précisément quels sont les traitements qui vont vraiment agir sur ce mental. Donc il y en a trois, Di, Thaïri et Atma Divinyan Et donc ce sont ces trois choses qu'on doit développer pour avoir un équilibre dans le mental. Donc le mental il est déséquilibré quand il est trop rajasique, c'est-à-dire trop d'activité, trop de dispersion, trop d'idées on a envie de faire plein de choses en même temps et on n'arrive pas à s'arrêter en fait, à se poser. Thaïri, Thaïri et Atma Divinyan c'est plutôt linéaire, c'est léthargie Donc on a besoin de rajas et thaïri pour agir dans la vie quotidienne mais quand ils sont excessifs ça va créer des problèmes donc trop de dispersion, ça va créer des problèmes trop de léthargie, de manque de motivation, ça va créer aussi des problèmes. Quand on va agir avec ces trois choses que je vais vous expliquer ce que c'est on va on cherche à développer sattva, sattva c'est l'équilibre mental c'est le mental pur en fait donc c'est pas qu'on veut agir contrairement quand on veut agir sur les doshas du corps, sur vata, pitta et kappa on cible vata on cible pitta, on cible kappa là on ne va pas cibler rajasotamas, là on cible à apaiser le mental en cherchant sattva donc ce mental qui est pur donc qu'est-ce que c'est dit ? dit c'est ce discernement ce qui me permet de savoir ce qui est bon ou mauvais en fait pour savoir ce qui est bon ou mauvais j'ai besoin d'être très calme en fait, j'ai besoin d'être dans une vraie observation donc il y a des techniques pour développer ce discernement, de savoir ce qui est bon ou mauvais pour moi et la première de ces techniques c'est l'observation observer son corps l'ashtangridaim encore une fois dans le deuxième chapitre et il va nous expliquer comment qu'une des choses qu'on doit faire la première chose qu'on doit faire quand on se réveille c'est d'observer son corps et dans ça il veut dire spécifiquement la digestion parce que c'est en sachant tous les matins en s'observant c'est en sachant comment on est qu'on va pouvoir agir ensuite donc le développement de notre discernement il passe beaucoup par se poser se calmer ça passe beaucoup par s'observer pour ensuite savoir si c'est bon ou non pour nous donc par exemple si on a une addiction au sucre au chocolat il y a une pulsion il y a une pulsion et pourquoi il y a une pulsion ? parce que quelque part que ce soit conscient ou inconscient on croit que ce chocolat que ce sucre il va nous calmer mais si on garde cette observation jusqu'au bout on va observer que peut-être ce chocolat ou ce sucre il va nous agiter le mental le sucre clairement il crée une activité très rajazique ça se voit encore plus chez les enfants mais c'est pareil chez les adultes ça nous crée vraiment cet état rajazique donc de dispersion d'agressivité de violence parfois et si ça va au-delà d'un certain limite de sucre ça nous crée un côté tamazique donc plus léthargique si on développe ce discernement cette capacité d'observer on va observer qu'au final telle quantité de chocolat peut-être que ça allait mais telle quantité ça ne va pas donc ça c'est le développement de discernement le deuxième technique c'est dhaïria c'est développer le courage le courage pour faire face aux événements le courage pour faire face à une situation c'est de prendre notre capacité en main et de dire ok je suis adulte je vais faire face à tel événement et je suis capable et atma divinyan atma divinyan c'est bon c'est beau atma c'est l'âme en fait c'est notre moi supérieur et en fait c'est la connaissance de ce atma donc atma divinyan c'est la connaissance du moi la connaissance du jeu et donc selon l'ayurveda les traitements pour le mental ça passe surtout par cette connaissance de qui on est vraiment parce que en fait quand on développe ça surtout dans certains courants dans certains courants dans les vedas c'est pas forcément dans l'ayurveda on va découvrir on va enlever des couches des masques qu'on se pose et on va s'apercevoir que par exemple ce atma ce jeu ce n'est pas celui qui souffre ce n'est pas celui qui souffre parce que telle personne est décédée ce n'est pas celui qui souffre parce qu'il y a une maladie dégénérative ce n'est pas celui qui souffre parce qu'il y a je ne sais pas une maladie auto-immune et qu'au final c'est le corps qui souffre ou c'est le mental qui souffre et ce n'est pas le moi ce n'est pas le atma et donc tout ça c'est des années des années des années pour développer ces trois traitements en fait maintenant les techniques elles sont diverses en fait on a les techniques de méditation de respiration les techniques d'observation comme je vous disais pour développer notre discernement donc c'est toutes ces techniques toutes ces techniques d'auto-observation d'auto-connaissance et de travail sur soi de bien dormir pour avoir un esprit clair respecter toutes les règles de Dhinocari qui sont décrites par l'Ayurveda tout ça ça vous permet de vous approcher et de travailler sur ces trois thérapies là les thérapies privilégiées pour la gestion du mental j'espère que cette vidéo vous a plu je sais qu'elle est très différente de ce que je fais d'habitude donc j'ai fait par-ci par-là quelques vidéos où je prends les textes moi ça me passionne je sais que c'est pas le niveau pour tout le monde donc pour ça j'ai besoin de vos retours qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il faut faire plus de vidéos comme ça basées sur les textes est-ce que c'est trop lourd ou pas est-ce que du coup j'ai parlé de trop de choses qui sont trop loin pour les débutants alors pour les débutants il y a une formation pour débuter en Ayurveda donc il y a une playlist qui s'appelle les bases de l'Ayurveda ou quelque chose comme ça et donc vous avez vidéo par vidéo plein de leçons pour vous mettre bien dans le bain et comprendre bien ce que c'est l'Ayurveda ok donc voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo j'attends vos retours et je vous dis à la prochaine vidéo merci